Voilà, c'est bien fait. En plus le service est précis pour Renato Stéphane qui a Espinoza avec lui. Espinoza, le ballon centre et cette fois-ci le but, le but signé par le joueur qui vient de rentrer, à savoir Bislimi. Lugano prend les deux bons à la 86e minute malgré les efforts désespérés de Lucas Gertler. Lugano plus proche du 2-1 que son adversaire et Lugano vient concrétiser son réveil en deuxième mi-temps, en inscrivant un deuxième but et en menant désormais au Kibout Park sur le score de 2-1 le sort de signer Espinoza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada